Sous-titrage ST' 501 J'ai toujours fait une petite vidéo, petite mise à jour qui va faire suite à celle de l'autre fois, parce qu'une fois uploadé, je me suis rendu compte que c'était un peu sombre, on ne voyait pas le canon, on ne voyait pas grand chose. Donc j'en étais à trois couches pures d'huile, là j'en ai passé deux autres depuis, donc à cinq couches on peut dire que ça commence vraiment à prendre forme. Je pense encore en faire une, une ou deux, puis après je passerai avec le cicatif. Et entre les couches, je froide avec la mèche de coton, que ce soit bien 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 sec à chaque fois, et franchement ça va super bien. Là on est vraiment loin de ce que c'était au départ. Et puis je me suis commandé tout à l'heure, j'ai trouvé sur le net bi-pied, parce que celui-là c'est du home-med, et franchement il est gonflant, on ne peut pas le fixer, il ne tient pas. Et je me suis trouvé aussi un calman, parce que là j'en ai pas. Donc voilà. Donc le canon, là on devrait mieux le voir. Peut-être changer le tunnel guidon, là il est un peu, un peu abîmé mais bon. Sinon le canon il est vraiment, vraiment en bonne condition, il est impeccable. La culasse. Le trigger réglable. Au niveau de la plaque de couche, j'ai celle d'origine. Alors je ne sais pas laquelle je vais mettre. J'ai les nouvelles aussi comme ça. Je vais essayer de l'adapter dessus, mais bon, il faut que ça reste conforme, quand même, parce que je fais de la compétition avec. Enfin je vais faire. Là actuellement j'utilise une de mon club qui est exactement la même. C'est pour ça que je voulais la même forme, pour garder un bon feeling. Là quelques pièces que j'ai nettoyées. Qui étaient vraiment dans un triste état. Donc là le dioptre, je vous l'avais dit, qui est coupé en deux. Voilà. Je me suis aussi commandé un cache-œil. De ce modèle. Avant j'utilisais celui-là. Mais je n'aime pas trop la carabine. Ça c'est bien au pistolet. J'aime bien au pistolet, mais à la carabine ça ne me va pas. Donc on essaiera avec celui-là. Et l'autre jour, à la fête du tir en Suisse, je suis allé et je me suis trouvé une bretelle de tir. C'est actuellement pareil, j'utilise une du club. Donc celle-ci a l'air pas mal. Voilà. Donc je ferai une vidéo quand elle sera finie. Et puis je ferai une vidéo aussi sur le nettoyage du canon. Parce qu'on ne trouve pas grand-chose là-dessus. Et il y en a pas mal qui disent de pas une seule canon. Et c'est complètement faux sur le 22. Donc voilà. Petite mise à jour. Et la prochaine, logiquement, ça sera la carabine toute remontée. Voilà. Bye, à plus.